... Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue en jouant à la maison en ce dimanche soir. C'est d'ailleurs le dernier qu'on passe ensemble avant le retour du sport la semaine prochaine. Mais on sera toujours là, bien sûr, tous les samedis. Allez, du coup, on va faire une émission un petit peu de folie. On va s'amuser. On va, comme toujours, apprendre plein de choses un petit peu folles sur nos amis les Français avec quatre nouvelles équipes surprenantes qui se présentent ce soir et s'invitent chez vous tout en vous invitant chez elles. On atterrit d'abord en Charente-Maritime, chez Florian qui est infirmière, son mari Eric, militaire et les enfants Manon et Alice. Oh, la vache est du monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, bonjour les filles, vous allez en forme. J'ai dit d'ailleurs à la vache, il paraît qu'Eric, c'est votre spécialité d'imiter très bien la vache. Démonstration. Ah, c'est pas mal. En tout cas, moi, écoutez, ça m'émeut et je pense que ça va aller de mal en pi, puisque dans la Haute-Vienne, Fouad et Wassim ont eux aussi plein de super talents transmis de père en fils. Salut les amis. Bonsoir. Alors, Fouad, vous êtes moniteur de sport en milieu pénitentiaire et Wassim, toi aussi, t'adores le sport, je crois. Oui. Oui, il a un peu un super pouvoir de mémoire, c'est ça, Fouad ? Oui, lui, il se rappelle tous les joueurs de toutes les équipes de foot, de rugby, des joueurs de catch. Moi, je n'arrive pas à suivre. Je ne sais pas ça vous servir aujourd'hui, on verra tout ça. Mais sachez que vous n'êtes pas les seuls à avoir des dons. En effet, Corinne en Martinique et elle aussi extrêmement douée. Bonjour, Corinne. Bonjour. Voilà, quelle énergie. Plein de beaux tatouages partout. La déco est magnifique chez vous, dis donc. Merci. C'est vrai qu'on est en Martinique, il est 6 heures de moins, là, c'est l'après-midi, peut-être qu'on ira voir le décor tout à l'heure avec vous. Alors, vous êtes conseillère en vente, mais alors vous êtes aussi, c'est incroyable, ça, pilote sur tous les types de véhicules, c'est top gun le truc. Vous pilotez des autos, des motos, des bateaux, des ULM. Non, mais c'est la folie. Vous faites un petit peu peur, soyez sages ce soir, n'allez pas trop vite. Fouf, à la vitesse d'un avion supersonique. On va voir comment ça se passe. Enfin, mieux vaut tarn que jamais, je vous présente Jean-Marie et Eliane, retraités, mais très actifs. Bonjour les amis. Bonjour. Oui, alors vous êtes spécialiste de sport, notamment d'une discipline très physique, Jean-Marie. Une sorte de biathlon sur le haut, voilier à l'aller et rame au retour, c'est ça Jean-Marie ? Exactement. Comment ça se fait ? Nous sommes en partie, un vent fabuleux, arrivé à destination, le vent s'est arrêté, retour à la rame. Bon, j'espère que ce soir on ne sortira pas trop les rames. Pendant cette partie, depuis la Charente-Maritime, la Haute-Vienne, la Martinique et dans le Tarn, je vous sens du style un petit peu surmotivé ce soir. Alors, je me trompe ? C'est parti ! Eh bien voilà qui est dit, alors sortons les voiles et voguons tout de suite vers la première manche. J'ai sorti la grand voile, j'ai filé le voile. Allez, ce soir vous allez tous pouvoir remporter jusqu'à 5000 euros, à condition bien sûr de respecter toutes les règles de ce jeu. Dès la toute première question à 50 euros. Parmi les règles du jeu, il y a bien sûr celle qui dit que vous devez être bien en face de votre caméra pendant toute la partie. Voilà. Fouad, un petit peu à gauche s'il vous plaît. Voilà, et vous, Corinne, décalez-vous un petit peu à droite. Voilà, c'est parfait. J'ai une pensée pour Philippe, le réalisateur de l'émission, qui a mis des plombs, on va bien faire tous les cadres, qui n'a pas dû beaucoup aimer cette vanne. Et on commence avec une question existentielle. qui va nous apprendre quelque chose d'à la fois totalement futile, mais quand même de complètement essentiel. Quel pied de chaussure les Français en filent en premier ? Le pied gauche ou le pied droit ? Allez, j'espère qu'on va tous prendre notre pied avec votre réponse. Mais quel pied, le droit ou le gauche ? Suspense. Allez, top réponse. Ah, vous répondez tous le pied droit, sauf, sauf celle qui, sur sa petite île, résiste encore et toujours à l'enveille sœur. Et dit le pied gauche. Et vous êtes sûre d'avoir raison, en plus, Corinne ? Je ne suis pas sûre, non. Du coup, ils ont tous le pied droit. Non, mais déjà, je vais vous dire, c'est assez amusant, parce qu'en fait, il y a vraiment une tendance très nette qui se détache. A priori, ce n'est pas la forme du pied qui joue, parce que vous savez qu'il y a plusieurs types de pieds. Si votre deuxième orteil est plus grand que les autres, c'est le pied grec. Si le gros orteil est plus long que les autres, c'est le pied égyptien. Et si les trois premiers orteils ont la même longueur, ça, c'est le pied carré. Et Wassim, toi qui aimes le foot, le pied carré au foot, ce n'est pas terrible. Non, pas très terrible. Allez, voici la réponse à laquelle vous repenserez dès demain matin, en enfilant vos chaussures. J'en suis sûr, dès demain matin, vous allez vous dire, oh, mince, il a raison. Je commence par le pied droit. Alors, 65% des gens mettent d'abord le pied droit. Bravo tout le monde. Ben, Corinne, en même temps, c'est normal. Comme vous, vous pilotez plein de trucs, vous servez des deux pieds tout le temps. Ben oui. Allez, ce n'est pas grave, Corinne, on va se ressaisir. On arrive à la question à 150 euros. Je vais vous la poser. Mais comme je suis sympa, si jamais elle ne vous plaît pas, vous pourrez la changer dans les cabines d'essayage. Et peut-être même vous la faire rembourser à la caisse du supermarché. Oui, c'est l'été, j'assouplique les règles. C'est normal. Quand l'attente est trop longue, les Français ont moins de scrupules à abandonner leurs articles devant les cabines d'essayage ou bien à la caisse du supermarché ? Allez, attention, top réponse. Alors, on a à la caisse du supermarché pour Corinne, pour Fouad et pour Floriane, alors que Jean-Marie, c'est les cabines d'essayage. Alors, déjà, les cabines d'essayage, est-ce que vous savez que les premières sont apportées avec les grands magasins ? Il y a d'ailleurs Émile Zola qui évoque leur existence dans le roman qui s'appelle « Au bonheur des dames » dès 1883. Ça existait déjà à l'époque. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, c'était interdit aux hommes. C'est qu'au début du XXe siècle que les hommes y ont eu droit aussi. Voilà. L'égalité homme-femme, ça marche aussi dans les deux sens et dans les cabines d'essayage. Bon, c'est vrai que devant la caisse, ça se voit quand même. On est en train de dire à la caissière « Oui, alors bon, alors ça, finalement... » Alors que le cabine d'essayage, on a essayé, ça ne nous va pas. Pas pour l'est-ce que ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont répondu, 64% des Français. Bravo, Jean-Marie et Eliane, c'est vous qui avez la bonne réponse. Vous prenez la tête dans cette partie. Alors, en revanche, Corinne, attention. Attention, rien n'est perdu puisqu'arrive maintenant la question à 300 euros. Je vous trouve tous formidables, mais je vais devoir laisser une équipe à la cabine d'essayage. Et Corinne, pour l'instant, c'est vous, puisque c'est vous de la plus petite cagnotte. Ne pleurez pas, Corinne, rien n'est perdu. Allez, voici la question qui peut vous permettre de rester dans la partie et de remporter 300 euros. Vu l'enjeu, si vous voulez, je peux vous aider un petit peu. Et vous indiquer, en fonction de vos choix de proposition, si vous êtes très chaud ou juste chaud. Hein ? Ah bah non, j'ai pas le droit, me dit-on. Bah oui. La vengeance est un plat qui se mange froid, ça c'est sûr. Bah tiens, d'ailleurs, en général, les Français, ils apprécient manger leurs plats très chauds ou juste chauds ? Vous, Corinne, c'est souvent chaud, voire très chaud, avec quelques animaux sauvages. Il vous est arrivé des trucs de fou. C'est vrai, en Thaïlande, quand je faisais du canyoning, j'ai un serpent vert qui est tombé juste à côté de moi. Et à un moment donné, on s'est pratiquement regardé et il a filé de l'autre côté. Je pense qu'il a eu plus peur que moi de lui. Mais heureusement, et vous êtes tombé sur une murenne aussi ? Ah oui, en plongée. Donc la plongée, ça c'est, voilà, une grosse murenne qui était tranquillement dans son trou, tranquille. Et puis de l'un coup, je sais pas pourquoi, elle est sortie et elle a commencé à nous poursuivre. Donc on a dû jeter le tuba, qui est plus récent orange, vers le fond pour qu'elle le suive. Et du coup, on a pu... Ah, vous avez quand même une bonne stratégie, vous avez bien sorti, bravo. Ah oui, 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 il faut faire ça. Allez, c'est très chaud en tout cas ce soir entre vous. Pas facile de savoir qui ira dans la manche suivante, mais ça va se décider maintenant. Attention, vous pensez que les Français mangent leur plat ? Top réponse. Ah, vous répondez tous juste chaud. Puisqu'on parle de température, sachez que la cuisson à moins de 100 degrés, c'est super adapté pour la viande. Ça va lui permettre de conserver le goût, la couleur, le moelleux, le volume, tous les trucs. C'est pas mal. Bon, je sais pas si la réponse des Français vous réchauffait le cœur, mais je pense que oui, parce que vous avez tous très bien répondu, bravo, c'est juste chaud à 62%. C'est assez serré quand même, ce qui veut dire que tout le monde empoche les 300 euros supplémentaires et que malheureusement, Corinne, aïe, 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 ça ne suffit pas pour vous. Mais quel plaisir de vous avoir. Quel bonheur, vous êtes tout en fleurs, pleines de couleurs, merveilleuses. Est-ce qu'on pourrait, puisque vous nous quittez maintenant, peut-être jeter un petit coup d'oeil par la fenêtre pour voir comment ça en Martinique ? Oui, bien sûr. On y va. On y va. Allez, comme ça, j'irai me baigner tout à l'heure pendant que vous jouez. Oh là 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 là. Oui, bon, d'accord. C'est bien, ça fait un peu rêver, vous voyez ? Ça fait du bien. Oui, c'est sympa, c'est sympa. Ça nous fait du bien, merci. Je vais pas mettre là. Merci beaucoup à vous d'avoir joué avec nous, ce fut un vrai plaisir. Merci infiniment, Corinne. Et tous les autres candidats qui ont la chance, eux, de continuer, vont quand même être très fair-play, malgré la vue qui énerve un petit peu, et vous dire au revoir, Corinne. Au revoir. Allez, bon, on est content d'être là, les amis, pas mal, hein ? Oui. Vous êtes trois équipes, vous êtes les rois, et finalement, la guerre des trois va bien avoir lieu. Regardez, les jingles partent. Jouons à la maison, à trois. Allez, on joue pour 400 euros, avec tout de même, une petite pensée pour Corinne, qui vient d'être éliminée. À votre avis, qu'est-ce qu'elle fait depuis qu'on lui a dit au revoir ? Elle attend la prochaine séance de notre jeu, samedi prochain, à 20h, pour jouer à nouveau. Bon, une idée. Elle va voir un autre film sur une scène concurrente. Bon, c'est son droit, mais on est très bien sur France 3, quand même. Ou alors, elle va au restaurant faire un bon repas après une défaite. Voilà de quoi se requinquer. Voilà une question très intéressante qui arrive au cinéma. Quand une séance est complète, que décide un Français ? Il attend la prochaine séance, il va voir un autre film, ou il va au restaurant ? Vous, Eric, c'est pendant le premier accouchement de votre femme, vous auriez peut-être préféré aller au restaurant, voir attendre la prochaine séance. On est toujours un petit peu ému, quand c'est la naissance de son premier enfant. Oui, alors, je rappelle que vous êtes militaire, et en fait, vous êtes complètement tombé dans les vagues. Non, pas complètement, mais bon. Il ne veut pas le dire. Ouais, il ne veut pas le dire. Un peu quand même, quoi. Et les infirmières, ils s'occupaient d'Eric, pas de moi. Ah, bah, bravo. C'est quand même un bon souvenir. Oui. Très bon souvenir. Moi, je me rappelle, c'était pareil, on m'avait demandé de couper le cordon, et je n'ai pas pu. J'étais en train de faire... Et je n'ai pas pu. C'est comme ça, c'est la vie. Du coup, il y a la vidéo de moi qui suis en train de tourner de l'œil, mais... Allez, à votre avis, je ne vais pas attendre la prochaine séance pour vos réponses. Que fait un Français quand la séance est complète ? Top réponse. Alors, vous répondez tous la même chose. Vous avez tous dit un autre film. Eh bien, les Français, quand leur film est complet, ce qui n'arrive pas trop en ce moment, malheureusement, on espère que ça va vite revenir, eh bien, les Français vont voir un autre film. Bonne réponse. Bravo, tout le monde. Eh oui, c'est pas mal, quand même, ça commence à faire des sous. J'ai rajouté 400 euros à tout le monde. Pour vous, ce n'est pas le moment de changer de film. Vous êtes très, très bien. Vous êtes presque les héros de notre film du jour. En plus, le suspense est total. Attention, personne n'est à l'abri. On joue dorénavant pour 500 euros. À quelle heure vous avez commencé à faire entre vous des petites parties de jouer en la maison ? Tôt, comme pour aller travailler ? Plus tard, mais avant 10 heures ? Ou entre 10 heures et midi ? Allez, voici la question. En comparaison avec les périodes de travail, pendant les vacances, à quelle heure se réveillent les Français ? Est-ce que pendant qu'ils sont en vacances, ils se réveillent tôt, comme s'ils allaient travailler ? Est-ce qu'ils se réveillent un peu plus tard, mais quand même avant 10 heures ? Ou alors, est-ce que c'est grâce, mat et compagnie, et on se lève entre 10 heures et midi ? Bon, là, on est toujours en train de travailler, nous. On n'est pas en vacances. On y va. On joue pour gagner jusqu'à 5 000 euros, ce qui est encore possible pour Jean-Marie, quand on est au sans faute, pour l'instant, avec Eliane. Allez, vos réponses, à votre avis, quand est-ce qu'on se lève en vacances ? Top réponse. Alors, vous me répondez tous la même chose. Plus tard, avant 10 heures, disons, vous êtes complètement synchronisés. Alors, les vacances, vous savez, ça sert à se reposer. Ça peut aussi servir à trouver son rythme, et à découvrir de combien d'heures de sommeil on a vraiment besoin. Donc, soyez bien à l'écoute de votre corps, et dès les premiers baiements, en vacances, les yeux qui piquent, paf, on va se coucher. Mais bon, là, à mon avis, vu l'enjeu de la partie, personne n'a les yeux qui piquent, personne n'a envie d'aller dormir, parce qu'encore une fois, vous avez la bonne réponse. Plus tard, mais avant 10 heures, plus de la moitié des Français font ça. Bravo. Yes, 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 yes. Vous en avez vu, il n'y en a que 10% qui disent qu'ils font la grasse mat. Après, c'est vrai, enfin, 12. Après, c'est vrai qu'il y a les enfants, tout ça, c'est pas forcément facile de se lever tard. Mais bravo à vous. Bon, bah écoutez, c'est très bien. On est tous sur le même bateau, si je puis dire. Le problème, c'est qu'on va arriver à la question où il y en a un qui va tomber à l'eau. Mais qui ? Qui ? Pour l'instant, personne n'est à l'abri. La question qui arrive, vaut 600 euros. 600 euros, c'est quand même pas mal de sous. De quoi s'acheter, par exemple, une grosse chaîne en or, ou alors une grosse chevalière, ou une boucle d'oreille. Ça en fait du gros bijou. Et c'est pour un bijou de question. Qui va aider, j'en suis sûr, plein d'hommes qui nous regardent ce soir. En matière de bijoux, les femmes n'apprécient guère que les hommes portent quoi ? Une grosse chaîne en or, une chevalière, ou une boucle d'oreille ? Eliane hésite. Qu'est-ce qu'on fait ? La grosse chaîne, la chevalière, la boucle d'oreille. Personne n'a l'air hyper serein sur cette réponse, je dois dire. Là, celle d'avant, toc, 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 vous répondiez avec le sourire. Là, je vous sens un peu stressée, hein Floriane ? Oui, 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 parce qu'on n'est pas d'accord, donc... Ah, ah là là, c'est terrible. On verra. Allez, montrez-moi vos réponses, top. Alors, vous êtes sur la chaîne en or, Floriane et Foua Deswasim. Pourquoi vous étiez pas d'accord avec qui, Floriane ? Moi, enfin, pas d'accord avec mon mari, j'aurais dit la boucle d'oreille. Et lui, il dit la chaîne en or. Et vous avez décidé d'écouter votre mari ? Ben, c'est exceptionnel. C'est vraiment pourquoi... D'accord. Ben, bon, ben, Eric, j'espère que vous n'êtes pas trompé, mon grand. Parce que sinon, ça n'arrivera plus jamais. Là, c'est sûr. Déjà, là, elle dit c'est exceptionnel. Bon, donc Foua Deswasim, ils sont d'accord avec vous. Floriane, enfin, plutôt Eric, si de plus dire. Et alors, Eliane et Jean-Marie, pourquoi la boucle d'oreille, Eliane ? Non, moi, je voulais la chaîne en or. Oui. C'est lui qui a choisi la... C'est moi qui ai choisi la boucle. Ben, alors déjà, je vais vous donner un truc. Sur la chevalière, que personne d'entre vous n'a cité, la tradition veut qu'on la porte au petit doigt de la main droite. Sauf si on est l'aîné de la famille. Dans ce cas-là, c'est la lumière gauche, comme l'alliance. Et sachez qu'en Angleterre, on le met à l'auriculaire gauche, la chevalière. Bizarre. Alors, les amis, c'est terrible. C'est terrible, ce qui se passe. Parce qu'en fait, Jean-Marie et Eliane ont été en tête pendant toute la partie. Et si jamais ils se sont trompés là, je vais être obligé de dire « Oh, dommage, Eliane ! » Et boum ! Parce que les deux autres vont vous passer devant. En revanche, si c'est bien la boucle d'oreille, ben, vous serez loin devant. Et on aura un petit face-à-face terrible entre Floriane et Fouad. Sachant que Fouad est un grand marathonien. Floriane, j'ai peur pour vous. Je suis prête ! Oh, vous êtes prête ! Ben, vous n'aurez pas besoin, en fait, parce que c'est bien la chaîne en or qui a été choisie par les Françaises à 51%. Ils n'aiment pas que les hommes aient une grosse chaîne en or. Regardez ce que Jean-Marie a au coup. Oui, oui. Elle n'est pas en or. Elle n'est pas en or. Oui, mais enfin, vous ne l'aimez pas trop quand même, puisque c'est ça que vous voulez répondre, Eliane. Bon, ben, malheureusement, Jean-Marie et Eliane, aïe, 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 ben, c'est le jeu, hein. En même temps. Eh oui, je sais qu'Eliane va vous faire payer le prix pendant un petit peu de temps. Je sais que vous n'arrêtez pas de vous chamailler. Vous avez passé une bonne soirée, mon petit Jean-Marie, hein. Ça va être drôle. Bon, merci à vous d'être venus jouer avec nous. Fouad, Wassim, Florian, Eric, Manon et Alice, vous disent comme moi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, si vous aussi, chez vous, vous voulez vous parer de vos plus beaux bijoux et venir les afficher dans notre jeu, eh bien, il n'y a rien de plus simple. Vous vous inscrivez, on nous envoye un joli petit message. Et pourquoi pas, une jolie petite vidéo de présentation à l'adresse joueur-la-maison-arrobas-francetv.fr. Allez, allez, allez. On peut voir le verre à demi-plein en se disant que vous avez réussi à arriver jusque-là à demi-vide parce que vous êtes encore deux. Mais on va quand même dans la demi-finale. T'attends. Alors, dans cette nouvelle manche, vous allez pouvoir remporter jusqu'à 3 000 euros et même 1 000 euros dès la première question. C'est vos cours. Il va falloir être prudent. Mais je suis sûr que vous êtes des candidats très prudents dans la vie. D'ailleurs, je me penche là pour bien voir un peu chez vous. Ouais. Je crois que je devine une barrière de sécurité. Des cacheprises. Des protège-coins. Oh, et donc, il y a même des amortisseurs de porte. Alors, vous êtes au taquet. Oh, oh. Du coup, je suis sûr que vous savez quelle sécurité domestique est vraiment indispensable quand on a un bébé, selon les Français, bien sûr. Est-ce que c'est la barrière de sécurité ? Les cacheprises, les protège-coins, les amortisseurs de porte ? Alors, à votre avis, la sécurité domestique indispensable pour les Français, top réponse, c'est quoi pour vous ? Alors, vous répondez tous la même chose, la barrière de sécurité. Allez, voici la réponse des Français. Je peux vous dire que c'est très serré. C'est normal. Tout ça, c'est important en matière de sécurité. D'accord ? Alors, vous avez quand même bien fait de pas changer les amortisseurs de porte. Là, il n'y a que 3% des gens qui ont répondu ça. Bon, moi, j'aime bien. Ça évite de se coincer les doigts, tout ça. Les protège-coins, très important, les protège-coins. Seulement 17% des Français ont dit que c'était indispensable, mais au moins, c'est déjà bien d'en avoir conscience. Donc, il nous reste les cacheprises, quand même, pour éviter que les enfants, ils fassent n'importe quoi, ils se mettent les mains dans la bouche, puis dans la prise. Très dangereux. Ou la barrière de sécurité. Barrière de sécurité qui a plein d'usages. Évitez les emplois dangereux. Évitez de se rapprocher peut-être des animaux domestiques s'ils sont un peu foufous. Tout ça. Bravo, vous empochez tous. 1 000 euros, c'était bien la barrière de sécurité qui a été choisie par les Français à 42%. Bon, on va peut-être bientôt installer une barrière de sécurité devant vos cagnotes, parce que, regardez, ça commence à être des beaux petits trésors. Mais c'est pas mal, quand même. 2 850 euros chacun. Va falloir qu'on arrive à vous départager. C'est peut-être là que ça va se passer sur la question la plus rentable de ce jeu. 2 000 euros, sinon, on fera une petite course dans la maison. Allez, 2 000 euros, c'est beaucoup. Autant vous dire que si vous en faites tout un fromage, je le comprendrai parfaitement. Bon, reste à savoir de quel fromage on parle. Le roquefort, le comté, le reblochon ou les mentales. D'après les Français, un plateau de fromage n'est pas complet s'il manque quoi ? Le roquefort, le comté, le reblochon ou les mentales. Allez, je vous laisse réfléchir. Attention, vous connaissez la règle, montrez-moi vos réponses. Top. Alors, le roquefort ou les mentales ? C'est le roquefort pour vous, Floriane, qui est très important. Et c'est les mentales qui est important pour vous, Fouad. Alors, le roquefort, vous savez que c'est le premier fromage en 1925, on le voit là, qui a reçu une appellation d'origine. C'est quand même assez fort. Alors, c'est bien sûr fabriqué à partir de l'écru de brebis, à pas de persillé. Et alors, vous savez d'où ça vient le bleu, là ? Vous avez une idée ou pas ? C'est du moisi ? Mais oui, c'est du moisi. On ensemence le roquefort d'un champignon qui est assez caractéristique, qui s'appelle le pénicillium roqueforti, qui, lui, est issu de la moisissure d'un pain de seigle. Donc, du coup, tout ça, c'est du moisi. Ça se sent un peu, d'ailleurs, je vais pas me le dire d'ici. Alors, est-ce que les Français vont ajouter 2000 euros à votre cagnotte ? Alors, déjà, ils n'ont pas répondu le reblochon. Il n'y en a que 10% qui ont répondu le reblochon. Fouad ? Oui ? Ils n'ont pas répondu les mentales. Seulement 22% ont répondu les mentales. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire que, s'ils ont répondu le roquefort, Floriane, c'est vous qui iré en finale, avec 4850 euros. S'ils ont répondu le comté, bon, ben, vous serez à égalité. Et il faudra compter sur vos muscles, justement. Pour les Français, le fromage, qu'il faut absolument voir dans un plateau de fromage, c'est le comté, à 41%. Sauvé, foie des Wassim. Il a eu chaud, Wassim, hein ? Sauvé, sauvé. Ouh là là, Floriane, elle s'en veut. Elle se dit, mince, je voulais répondre, comté. C'était encore sa réponse ? Moi, il avait dit comté, ce coup-ci. C'est un partout. Ah, ben, égalité, un partout, là-bas, le centre, tout va bien. Bon, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? On va vous départager. Et pour ça, il va falloir que vous courriez dans la maison pour récupérer un objet que je vais vous donner. Alors, attention, Floriane, parce que vous avez face à vous un spécialiste, hein, il a fait 450 marathons. Oui. Il va vite, il court vite, voilà. Attention. Vous savez que je suis un peu bête. J'aime bien. Je suis un petit peu rigolo. Je suis un peu un seau, comme on disait à l'école quand j'étais petit. Et c'est justement ça qu'il va falloir me chercher. Un seau. Attention. 3, 2, 1. Top départ. Ouh là là, ils ont fait ce rentré de dandis, donc tellement ils sont partis en même temps dans l'écran. C'est terrible. Wassim n'en peut plus, il encourage son papa. Oh, et ça cavale, et ça cavale. Oh là 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 là. Ah ben oui, là, c'est un seau. Non. C'est pas grave, Manon. Elle a couru tant qu'elle a pu, maman. Ah, ben on a le seau. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle pleure, Manon ? Oui, mais c'est pas grave. Oh là là, mais ma chérie, il faut pas pleurer. Hé, c'est 15 oeuf, chérie. C'est pas grave. Elle est très émotive, dis donc. Oui, oui, ben elle émotive, voilà, ouais. Allez, Manon, sérieux, regardez. Déjà, vous êtes arrivés jusqu'à la porte de la finale. C'est vachement bien, déjà. Vous auriez pu être éliminés plus tôt, hein. C'est bon. Dis donc. Bon, merci d'être venus jouer avec nous. Ce fut un vrai plaisir. On vous embrasse très, très fort. Et puis, foie des Wassim, ils sont comme moi, ils vous disent... Au revoir. Au revoir. Bon, pfff. Dis donc, foie des Wassim, ça a été chaud, hein. Ouais. C'était à ça. Ah, c'était à ça, Wassim. On est content d'être là quand même, ça a valu le coup. Ah, on est très heureux, très heureux, très heureux. On adore l'émission. C'est très, très heureux. Bon, ben tant mieux. Vous savez, vous êtes un marathonien. L'important, c'est d'arriver au bout de l'effort. C'est pas fini. C'est pas fini. On y va. C'est la finale. Bon, j'ai une bonne nouvelle, foie des Wassim. Déjà, quoi qu'il arrive, vous repartez avec un très beau cadeau. Rassurez-vous, ce beau cadeau, c'est d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup. C'est pas mal, non ? C'est super. Oui, c'est super. C'est déjà un super cadeau. Bon, allez. Bon, je vous aime bien. Je vous en fais un autre. The Originals Human Hotels and Resorts. Une nouvelle façon de vivre l'hôtellerie. Vivez une expérience humaine originale et singulière au sein d'un des 600 hôtels indépendants. J'adore la tête de Wassim. Il est trop mignon là. Oh, il est trop bien. Oh, qu'allons. Top, top, top. Bah oui, Wassim, c'est top. Vous avez déjà gagné un beau cadeau. Alors ça, un beau cadeau, c'est bien. 2 850 euros en plus, c'est mieux. 1. Allez, voici la fameuse question qui peut vous permettre de repartir avec 2850 euros. Et je vous rassure tout de suite, ça n'arrive pas qu'aux autres. Tout au long des 110 émissions précédentes de celle-ci, on a vu passer des vainqueurs qui sont repartis avec leur cagnotte. Et on a eu tous les âges. Moins de 25 ans. Entre 25 et 29 ans. Entre 30 et 34 ans. 35 ans et plus. Voir même beaucoup plus. Allez. Je compte sur vous, hein, Fouad. Vous êtes marié, Fouad ? Oui. Selon les Français, quel est l'âge idéal pour se marier ? Moins de 25 ans. Entre 25 et 29, entre 30 et 34, à 35 ans et plus. Réfléchissez bien. Ouh là là, il réfléchit même pas, Fouad, il y va direct. Tac, tac, tac. Vous savez que c'est en 1792 que le mariage civil a été instauré pour la première fois. Il a fallu attendre 1884 pour que le divorce devienne légal. A votre avis, Fouad, à quel âge les Français pensent que c'est idéal de se marier d'après-midi ? Entre 25 et 29. Allez, vous passez la bague aux doigts à votre cagnotte. On voit le cerveau. Vous avez bien fait de ne pas répondre 35 ans et plus. Seulement 12% des Français ont répondu ça. Et puis moins de 25 ans, c'est vrai que c'est un peu jeune. 17% des Français ont répondu ça. Mais alors là, après, il y a débat. Vous avez les deux réponses les plus données par les Français, entre 25 et 29 ans et entre 30 et 34 ans. Si c'est la première, vous empochez la cagnotte, Fouad, et voici. Vous savez que maintenant, c'est compliqué parce que la vie, les études sont de plus en plus longues et on essaye d'attendre, d'être quand même un minimum installé pour se dire on se marie, on s'installe, on y va. Et c'est malheureusement pour ça que les Français ont répondu, en majorité, entre 30 et 34 ans, malheureusement. Et oui, à 45%. On s'est bien amusés quand même. Ouais, super, super. Merci Fouad et Wassim pour cette super partie. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Et croyez-moi, tout le monde aura encore sa chance, bien sûr, dans ce monde à la maison. Résultat, rendez-vous samedi prochain, 20h, pour une nouvelle partie. Merci de votre fidélité. C'était Alex. Goodbye. Ouh. 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 C'est parti !